Bonjour, ici revenons aux exercices du vecteur. Ici, il vous demande de créer un programme pascal qui permet de diviser tous les éléments du vecteur V par une valeur non nulle K. Donc ici, l'énoncé d'exercice, soit V est un vecteur de type réel de Taïan, et créer un programme pascal qui permet de diviser les éléments de V par une valeur réelle K non nulle. Donc ici, on va analyser le problème comme variable d'entrée, variable de sortie, et on va voir ce qu'il faut faire au niveau du traitement. Donc pour les variables d'entrée, qu'est-ce que nous avons ? Donc ici, nous avons la taille N, nous avons les éléments de V pour I allant de 1 jusqu'à 1, donc jusqu'à 1, donc V de 1, V de 2, ça c'est les variables d'entrée, et nous avons la valeur de K, sachant que K doit être supérieur ou égal à 0. Donc ici, on va utiliser l'idée de l'exercice précédent, on va utiliser l'idée de l'exercice précédent, comment s'assurer qu'une valeur vérifie, qu'une variable vérifie une certaine condition. Donc ici, K, il est supérieur ou égal à 0, pardon, supérieur strictement, pardon, c'est pas supérieur ou égal à 0, c'est différent de 0. Donc différent de 0, en Pascal on fait inférieur ou supérieur de 0, comment faire ça ? On va appliquer cette idée de la vidéo précédente pour la lecture de la valeur K. Les variables de sortie ici, c'est K, les variables de sortie, les variables de sortie, c'est le vecteur V, mais qui a été modifié comment ? C'est que chaque élément du vecteur V, il est divisé par K. Donc c'est quoi la partie traitement ici ? Donc c'est quoi le traitement et c'est quoi ces valeurs ? Donc ici, je pense qu'il n'y a pas de variable de traitement, on va voir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il faut faire pour chaque case du vecteur, par exemple la première case, elle doit recevoir la valeur de la première case divisé par K. Donc ça c'est pour la première case. Pour la deuxième case, ça sera la même chose. Donc V de 2 reçoit V de 2 sur K et ainsi de suite. Donc on va répéter ce traitement jusqu'à V de I et jusqu'à après, jusqu'à V de N, jusqu'à le dernier élément du vecteur, c'est N. Voilà. Donc ici c'est clair, si on écrit de cette façon-là, c'est clair qu'on va utiliser Imboucle. Donc au lieu d'écrire cette écriture, algorithmiquement parlant, on va écrire pour I reçoit 1 à N, faire, qu'est-ce qu'on fait ? On fait V du I recevra la valeur de V du I sur la valeur de K. Voilà. Donc voilà, c'est l'exercice expliqué. Donc tout ce que nous venons de dire, on va l'implémenter en pascal. Voilà. Donc on commence par toujours la structure du programme. Voilà la structure minimale du programme. Donc je vais sauvegarder. Voilà. Vect div. Donc les variables, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons dit, il y a les variables d'entrée, c'est N, V. Bien sûr, nous aurons une variable de traitement ici. Il y a les variables de traitement, la variable I, pour le parcours. Donc c'est très important, soit pour la lecture, soit pour le traitement, soit pour l'affichage. Donc nous avons N et I, c'est des entiers. Nous avons le vecteur V, qui contient au maximum, soit disant, 100 cases, en V réel. Et nous avons la variable K, c'est le diviseur. Elle est réelle. On va diviser par réelle. Donc ici, on commence à donner les valeurs. Donc la première chose, c'est d'introduire le nombre d'éléments du vecteur, la taille du vecteur, donner la taille du vecteur V. Fort, I reçoit 1 sous N. Pardon, j'ai oublié. Il faut lire N, voilà. Maintenant, on peut parcourir de A jusqu'à N. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire chaque case T de I. Donc on peut faire la lecture directement comme ça. V de I, la case V de I. Donc dans un exercice, on a affiché les V de I. V de I égale, V de I égale, V de I égale, V de II égale. Cette fois-ci, on va laisser comme ça simple. On va commencer la partie traitement. Donc ici, dans la partie traitement, qu'est-ce qu'on va faire ? Pardon, il reste une autre variable d'entrée, c'est K. Donc nous avons dit que K, il doit être différent de 0. Donc on va faire ici, lit K. Nous avons accompagné la lecture par un message d'invitation. All right. Donner une valeur non nulle, comme la spécifiée pour K. Voilà. Donc on doit donner une valeur non nulle pour K. Donc comme nous l'avons fait dans une vidéo précédente, on va faire ça dans une repeat. until, donc pourquoi ? C'est pour s'assurer, pardon, c'est pour s'assurer que la valeur de K, elle est différente de 0. Until K différent de 0. Jusqu'à avoir K différent de 0. Donc c'est pas le pain d'afficher un message d'erreur, erreur de valeur de K. Donc on le garde comme ça, c'est très simple. Voilà. Ici, nous avons terminé la partie des entrées. Donc la partie traitement, c'est quoi ? C'est de faire la boucle de traitement. Donc ici, la partie traitement. Donc dans la partie traitement, on va faire for i reçoit 1 to n, do. On peut diviser maintenant par K, puisqu'on est sûr que la valeur de K est différente de 0. Donc v du i reçoit v du i divisé par K. Voilà. À la fin, on va faire l'affichage du vecteur. For i reçoit 1 to n, do, write. On va afficher les valeurs v du i. Je vais formater 0 chiffre après la virgule. Et en gardant un espace après chaque valeur de v. Je complice, il n'y a pas d'erreur. Apparemment, il n'y a pas. Donc je sauvegarde. J'exécute. On va faire un exemple. Je donne une taille du vecteur qui est égale à 6. Je donne les éléments du vecteur 10, 5. On va faire 25, moins 5 et 66. Donc j'ai donné 5 valeurs. Voilà. Je donne le diviseur. Il reste une dernière valeur, pardon. Donc ici, je donne 1 à la fin. Donc ici, donne une valeur non nulle pour K. Donc on va donner par exemple, si je donne 0, il va me refaire le message. Il me dit une valeur non nulle. Par exemple, je lui donne 2. Il va m'afficher les valeurs. Ici, on a fait un write-alem. Donc ici, il y aura une petite erreur au niveau de l'affichage. Par exemple, pour 5, il affiche 3. Donc le problème ici, c'est quoi ? C'est que j'ai enlevé le formatage des valeurs fractionnelles, c'est-à-dire avec virgule, à cause de ce 0. Donc pour afficher une valeur après 0, on doit faire ici 2. Et en même temps, ici, je ne veux pas qu'il affiche write-alem. Je ne veux pas qu'il affiche le vecteur sous forme d'une colonne. Je veux qu'il affiche sous forme d'une ligne. Je refais le test. Je donne la taille du vecteur, par exemple cette fois-ci, 4, pour donner moins de valeur, 15, 2, 3 et 6. Voilà, 4 valeurs. Je donne la valeur de cas. Par exemple, je donne 3. Cette fois-ci, il va afficher avec une bonne valeur. Donc 15 sur 3, c'est 5. 2 sur 3, c'est 0,67. Après, je l'appuie et l'arrondissement. Pour ce 6, 6, 6, 6. 3 sur 3, égal à 1. Et 6 sur 3, égal à 2. On refait un autre test. Voilà, je donne 7 valeurs. Voilà, 15, 2, 33, 66, 9, moins 8. Je suppose que j'ai donné 7 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le reste, la dernière, 8. Je vais donner la valeur de division, par exemple, 2,5. Voilà, 15 sur 2,5 égale à 6. Non, j'ai pas fait d'erreur. Oui, on a pas fait d'erreur, oui. 2 sur 2,5 égale à 0,80. 66 sur 2,5 égale à 13,20, etc. Donc j'espère bien que vous avez compris. Normalement, il y aura 6 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 valeurs, pardon, puisqu'il y a 7. Donc le résultat, c'est le même vecteur. C'est le même vecteur avec la même taille. Donc j'espère bien que vous avez compris. La prochaine vidéo, on va refaire le même exercice, mais en divisant les éléments du vecteur V par l'un des éléments de ce vecteur. C'est-à-dire, on va lire l'indice. Donc j'espère bien que vous avez compris. La prochaine séquence, encha'Allah.